Alors, celui qui me parle le plus, peut-être parce qu'il me parle le moins, mais on va dire celui qui m'est le plus mystérieux, c'est celui de l'agneau, l'agneau pascal, d'où ça vient, c'est un peu bizarre, et en y réfléchissant, je me disais, mais au fond, ce qui est magnifique dans ce symbole, c'est que ça, d'abord c'est le symbole de la pureté, de l'innocence, l'agneau, par excellence, c'est celui qui n'a jamais fait aucun mal et qui ne peut pas faire de mal, ça c'est la première des choses. Deuxième chose, c'est qu'on le trouve présent dans les trois grands monothéismes, à Pâques pour les Juifs, à l'Aïd el-Kébir pour les musulmans, et puis à la Pâques chrétienne pour les chrétiens. En y réfléchissant, je me disais, ben voilà, dans le monde musulman, l'agneau est attaché à l'obéissance, l'obéissance d'Abraham, qui est d'accord de sacrifier son fils Isaac, mais cet agneau va servir de sacrifice de substitution. Donc il s'agit là d'une délivrance, en fait, d'une délivrance. À Pâques juive, c'est pareil, cet agneau va être sacrifié pour protéger les israélites, et c'est aussi le symbole de la délivrance, de la sortie de l'esclavage en Égypte. Et puis pour les chrétiens, ben c'est un peu l'inverse, c'est Jésus l'agneau. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et c'est lui qui s'offre en sacrifice. Alors c'est quelque chose de vertigineux, de très difficile à comprendre pour les chrétiens, mais ça nous pose quand même une question. Au fond, c'est quoi se sacrifier, c'est quoi donner sa vie pour quelqu'un de plus grand que soi, ou pour qui serait-on prêt aujourd'hui à donner sa vie et à se sacrifier ? Et pour moi, Pâques nous pose aussi ces questions. Et évidemment qu'on ne se sacrifie pas parce qu'il le faut, mais par amour. Et donc quand on sait que quelqu'un s'est sacrifié pour nous par amour, et ben là on est vraiment dans le vertige de Pâques. Sous-titrage ST' 501